Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait arriver à votre clé USB ou à votre disque du externe si jamais celui-ci se faisait voler ? Dans tous les cas, sachez que cela ne vous ferait pas plaisir mais ils seront forcément consultés, c'est-à-dire utilisés et leur contenu sera forcément espionné ou encore supprimé ou même pourquoi pas copié. La vidéo que je vous propose aujourd'hui va porter sur une méthode de sécurisation des différents supports de stockage internes des données que possèdent votre clé USB ou votre disque du externe. Dans cette vidéo, je vous montrerai deux méthodes qui sont assez simples et qui vous permettront soit de chiffrer ces différents supports de stockage externes ou encore de les protéger en équitudine. Afin qu'on ne puisse qu'utiliser le contenu de votre clé USB, soit en mode lecture seul, c'est-à-dire qu'on ne pourra que voir le contenu sans toutefois le modifier, soit en ne pouvant ni voir le contenu ni le modifier, c'est-à-dire en le chiffrant tout court. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, nous allons voir dans celle-ci différentes méthodes que l'on pourra utiliser pour sécuriser les données contenues dans vos différents supports de stockage de masse externes tels que les clés USB ou des disques du externe. Tout d'abord, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, je vous prie de faire vos deux premiers pas qui sont très simples. Pour le premier, il s'agit de vous abonner en cliquant sur le gros bouton que vous verrez forcément juste en dessous de cette vidéo. Et pour le deuxième, il suffit de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer mes futures vidéos. La première chose que nous allons faire pour sécuriser nos données est d'utiliser le logiciel ByteLocker qui est fourni dans toutes les distributions de Windows, toutes les versions, c'est-à-dire Windows 7, Windows 8, évidemment Windows 10. Ce logiciel ou ce programme vous permettra de chiffrer le contenu de votre clé USB ou de votre disque du externe de façon à le rendre inaccessible une personne qui ne connaît évidemment pas votre mot de passe ou alors qui ne possède pas votre carte à puissance. Ce sont des différentes méthodes de chiffrement utilisées par ByteLocker. Et donc, pour le faire, tout ce que nous allons suivre comme étapes sont celles proposées par l'outil ByteLocker. Nous allons cliquer sur activer ByteLocker et suivre les différentes étapes qui nous sont proposées. Par ailleurs, nous avons le choix du mot de dévoyage du lecteur qui est celui qui se fait par mot de passe ou par carte à puce. Évidemment, nous allons le faire par mot de passe et nous allons donc choisir le mot de passe qui nous convient. Évidemment, sur votre appareil ou sur votre lecteur, vous pourrez choisir le mot de passe qui vous convient, comme bon vous semble. Évidemment, en respectant ce qui a été donné ici comme consigne. Ensuite, vous n'aurez qu'à cliquer sur le suivant et là, on vous demandera la façon dont vous voulez sous-regarder votre clé de récupération. Ici, dans cette étape, on vous permet d'enregistrer la clé de récupération que vous allez utiliser pour pouvoir déchiffrer votre lecteur si jamais vous avez oublié le mot de passe que vous venez d'enregistrer. Et donc, on vous propose d'enregistrer cette clé de récupération sur votre compte Microsoft pour pouvoir le rendre disponible en ligne. Évidemment, là, vous devrez entrer encore le mot de passe sur votre compte Microsoft pour y accepter. Ou encore, vous pourrez l'enregistrer sur un disque mémoire flash USB. Tout dépend de vous. Dans un fichier, là, on parle évidemment d'un enregistrement local sur votre disque du ou encore l'imprimer tout court. Tout dépend de vous, comme je l'ai dit. Dans d'autres cas, dans mon cas, je vais l'enregistrer dans un fichier. Évidemment, après avoir fait le choix du fichier en question, vous pourrez aller sur le suivant et vous verrez qu'il vous est proposé de choisir dans quelle proportion chiffrer le lecteur. Ici, il parle du type de chiffrement qui sera opéré sur le lecteur en question. Dans d'autres cas, nous allons effectuer un chiffrement sur l'espace disque utilisé par notre appareil de stockage externe. Ou encore notre lecteur de stockage externe. Donc, nous allons choisir soit de chiffrer l'espace disque utilisé, soit de chiffrer tout le lecteur. Dans d'autres cas, nous allons chiffrer que l'espace disque utilisé car cela est plus rapide et plus efficace pour les nouveaux PC lecteurs comme ça a été spécifié dans les paramètres. Évidemment, cela permet aussi de chiffrer tout le contenu de notre lecteur externe. Au fur et à mesure qu'enregistrant n'importe quoi, cela sera chiffré automatiquement. Cette opération sera bien plus rapide que celle qui consiste à chiffrer tout le lecteur. Ensuite, on nous demande le mode de chiffrement. Le premier mode qui nous est proposé est un nouveau mode de chiffrement qui est recommandé pour les lecteurs fixes sur le PC, sur le périphérique en question. Un mode dont nous n'avons pas besoin car cela rendra votre appareil ou votre lecteur externe disponible utilisable uniquement sur votre PC. Par contre, le mode compatible vous permettra d'utiliser votre lecteur sur tout autre PC de votre choix. Du coup, nous allons prendre le mode compatible. Et après, comme vous pouvez le voir, on vous demande directement de chiffrer votre lecteur. Après avoir chiffré votre clé ou votre lecteur de stockage externe, vous verrez une icône semblable à un cadenas au niveau de votre lecteur. Et là, lorsque vous double-clicerez sur celui-ci, on vous demandera son mot de passe. Si on ne le fait pas, déconnectez votre lecteur avant de le reconnecter encore et vous le verrez. Ceci était la première méthode que nous devrions utiliser si jamais nous voulions sécuriser notre lecteur externe. Par ailleurs, il existe évidemment une seconde méthode qui est celle de la protection en écriture. Ceci permettra à notre lecteur de n'être disponible qu'en lecture seul, c'est-à-dire non modifiable. Pour ce faire, nous allons aller dans le CMD, c'est-à-dire l'invité de commande, évidemment, que nous allons ouvrir en tant qu'administrateur. Par ailleurs, arrivé dans celui-ci, nous allons entrer la commande disque part. Ceci nous permettra d'avoir les différents disques ou les différents lecteurs présents sur notre PC. En entrant la commande liste disque, évidemment, tout se passe en anglais. Et donc, parmi les disques affichés, nous allons sélectionner le disque que nous voulons protéger en écriture à partir de son numéro. Donc, nous allons entrer select 10 0. Et étant donné que, dans mon cas, je suis en train de protéger en écriture la partition principale de mon disque, mon disque interne, évidemment, je vais plutôt sélectionner une partition. Pour ce faire, nous avons, je vais entrer liste disque, liste partition, désolé, liste partition. Et là, je pourrais voir toutes les différentes partitions de mon disque principal. Et je pourrais enfin choisir la partition que je veux protéger en écriture. En entrant, select partition for. Et là, étant donné que nous allons sélectionner la partition que nous voulons protéger en écriture, tout ce que nous avons à faire, c'est entrer attribute volume, car dans l'invité de commande, partition est tout aussi appelée volume. attribute volume 7 read only. Ainsi, nous définissions cette partition en tant que volume disponible en lecture seule. Avec cette commande, attribute volume 7 read only. Après cela, nous voyons que l'attribut du volume a été défini. Et donc, pour le vérifier, rien de plus simple que d'essayer de modifier le contenu dans notre disque F. Dans mon disque F, désolé. Pour ce faire, il suffit d'essayer de supprimer. Comme vous pouvez le voir, si je clique, comme vous pouvez le voir, l'option supprimer n'existe même plus, car il n'est plus possible de modifier le contenu de ce disque. Quel que soit ce que l'on fasse, impossible ne serait-ce que de supprimer ce qui se trouve dans ce disque. Et même de le modifier. Pour le tester, tout ce que nous avons à faire, c'est ne serait-ce qu'essayer de coller un élément dans celui-ci. C'est simple. Prenons par exemple ce dossier. Nous le copions et nous recevons de le coller. On se rend compte qu'on dit que ce disque est protégé en écriture et donc impossible de coller ce que nous avons déménagé. Nous sommes obligés d'annuler. Alors, comme vous pouvez le constater, la protection en écriture est bien présente et protège notre lecteur de toute modification externe. Et donc, à partir de cela, de cette deuxième méthode, vous pouvez empêcher à la personne qui a eu accès à votre lecteur externe, sans votre autorisation, de modifier son contenu. Ou même de l'utiliser tout court, car sans pouvoir modifier le contenu de cette clé ou de ce disque du externe, celle-ci ne servira plus à grand-chose. Donc, merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici et j'espère surtout que tout ce que vous avez suivi jusqu'ici vous aura permis de protéger vos différents lecteurs externes de tout vol. Surtout, n'hésitez pas à donner des commentaires ou encore à m'expliquer vos différentes remarques sur les différentes étapes prescrites dans cette vidéo pour sécuriser votre clé USB. Si jamais vous avez rencontré des problèmes ou des difficultés lors de l'application de ces dernières étapes, vous pourrez m'en faire signe dans les commentaires ou encore sur ma chaîne Telegram ou ma page Facebook. Évidemment, n'oubliez pas de liker car je suis sûr que cette vidéo vous aura surprise de par la commande, de par les différentes commandes que vous aurez apprises ou encore le logiciel ByteLocker que certains d'entre vous découvrons forcément pour leur première fois. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo afin de permettre à ceux qui ne savent pas comment empêcher un bandit de profiter de la clé USB ou disque du Xtern qui s'est procuré de façon frauduleuse de l'utiliser. Afin que ceux-ci ne puissent plus être dans la crainte mais puissent se protéger et couper l'envie à ceux-ci de leur faire de tel coup. Merci pour votre attention et rendez-vous dans mes prochaines vidéos.